... Aujourd'hui, il s'agit d'une opération de régénération de forage. La régénération de forage, c'est une opération de nettoyage de ce forage pour deux objectifs. Le premier, récupérer du débit d'eau, puisque ce forage, en se colmatant, perd du débit. Donc on a de moins en moins d'eau disponible pour la population. Et le deuxième objectif, c'est de récupérer de la qualité. Parce que ce sont des bouffes férugineuses. On a de la présence de fer naturellement dans la nappe, naturellement dans les sols. Et ce fer va colmater et faire de la turbidité, c'est-à-dire des eaux troubles pour la population. Le fait de nettoyer régulièrement, on va retrouver du débit. Le quartier va retrouver de la pression. Donc on aura beaucoup plus de population alimentée une fois qu'on aura fini l'opération. Et en plus, on va retrouver de la qualité d'eau. Une eau plus claire. C'est vraiment l'objectif. Ça l'explique localement. Ce forage alimente la population du quartier. Il n'alimente pas tout Dakar. Il faut beaucoup, beaucoup plus d'eau pour alimenter Dakar. Donc le contexte de manque d'eau ponctuel dans certains quartiers, il a plusieurs origines. Il peut y avoir des origines structurelles. C'est-à-dire qu'il faut apporter plus d'eau. D'où les grands projets de l'État avec SONES, KMS3, demain le dessainement au Mamel. Mais ça peut être aussi conjoncturel, comme on a connu encore récemment. Une coupure d'électricité sur une usine qui va provoquer un arrêt d'eau quelques heures. Malheureusement, cet arrêt d'eau de quelques heures suffit à impacter systématiquement la ville de Dakar. Donc il faut conjurer les efforts sur l'infrastructure, mais aussi les efforts sur l'exploitation, de sécurisation. C'est ce qu'on fait ici aujourd'hui en prenant les devants, en faisant de la maintenance préventive, du nettoyage préventif. L'opération d'aujourd'hui, oui, elle va avoir un impact important sur la distribution puisque tous les gens qui sont alimentés par ce forage, on va retrouver une pression plus importante puisqu'on va retrouver un débit plus important. Après, vous savez que des réseaux d'eau potable, c'est un peu comme les racines d'un arbre. C'est très complexe et entremêlé. Et donc c'est un équilibre qui est très précaire et cet équilibre, c'est une gestion quotidienne en fonction de l'arrivée. Aujourd'hui, on a un forage localement ici qui présentait des troubles. On est en train de les régler. Forcément, la situation va s'améliorer. Mais nous avons aussi un programme de plus de 10 forages qu'on est en train de mener, principalement sur Dakar, mais aussi à l'extérieur, pour retrouver dans d'autres quartiers aussi une meilleure qualité d'eau et plus de volume disponible. On avait annoncé 5 jours. Je pense qu'en 4 jours, l'opération sera terminée. Nous sommes dans la phase qu'on appelle d'acidification, qui va permettre de tuer les micro-organismes et de faire un bon nettoyage. Ensuite, il va falloir curer et évacuer ces eaux acides. Une fois qu'on a fait ça, on fait des essais pour avoir les caractéristiques du forage, pour vérifier que le nettoyage a bien fonctionné. Et une fois que ce nettoyage a bien fonctionné, on remet en service. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada